Bonjour, voilà 6 ans que vous suivez les conseils de temps perdu et grâce à vos heures sup, vous voilà millionnaire. Heureusement, il y a les impôts. Ouf, vous avez failli être riche. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue au temps perdu ! Ouais... 6 ans. Eh ouais, 6 ans. C'est fou comme le temps passe vite. En même temps, c'est aussi un peu le concept de l'émission me direz-vous. Mais c'est vraiment frappant. Ces derniers temps, j'ai vraiment l'impression que le temps disparaît comme ça... Pouf ! Un peu comme un ninja de l'impossible qui se camoufle dans le décor et... Oui, je sais. Tout ça pour ça. Et vous croyez quoi ? C'est pas facile de trouver une accroche pour vous parler de ninja. En plus, c'est même pas un jeu de ninja, c'est un jeu où il faut trouver des ninjas. 33 pour être exact. Et ils sont planqués un peu partout. Derrière les meubles, derrière le cadre du niveau et aussi et surtout derrière des petites zéni-mounettes. Pas bien compliquées mais rigolantes. Non, les intros, les transitions dont on perdue, ça a toujours été un peu la galère. Quoi que là, en même temps... Dans Ninja Miner, c'est encore un jeu avec un ninja. Wouhou ! Sauf que là, faut pas le chercher. Mais faut le lancer dans une direction ou dans une autre pour qu'il puisse ramasser des diamants et des étoiles. Sauf que le truc, c'est qu'ici, une fois lancé, le ninja, il s'arrête plus. Il court jusqu'à ce qu'il rencontre en obstacle. Y compris si c'est des pics qui font mal. Et de temps en temps, comme c'est aussi un mineur, il attrape une pelle ou une pioche pour casser des caisses. Alors voilà, c'est un jeu avec un mineur ninja qui court en faisant des caisses. Et là, pareil, entre un fier guerrier de l'ombre japonais mineur et un gonse paumé sur un jeu spatial qui court partout... Je vois pas ce que je... Et dans Deep Space Dash, c'est pareil, on court partout. Sauf que là, c'est pas un ninja. Nanananananana. C'est un mec de l'espace qui, bêtement, a oublié de désactiver l'alarme de son vaisseau. Du coup, le système de défense veut le vaporiser par tous les moyens. Et donc, il faut courir. Alors, y'a plein de bonus pour écarter les boulettes. On peut aussi s'acheter des casques qui donnent des pouvoirs spéciaux. Et on court, on évite les boulettes, on court, on évite les boulettes, on court, on évite les boulettes, etc. Et là, avouez que ça va pas le faire. Un mec de l'espace et un jeu musical, rien à voir. Sauf qu'ici, en fait, on contrôle une petite boule qui court partout et évite des boulettes. Et comme quoi, le monde du jeu vidéo, il est tout petit. Et ici, on oublie le côté cartoon, on y colle un dizaine de ouf malade, on balance tout plein de musique qui tue, on envoie les boulettes en rythme, et ça tue grave que t'y crois pas ta mémé, comme disait je ne sais plus qui. Alors bon, c'est sûr que niveau discrétion, c'est un peu la misère, vu que pour profiter pleinement de la chose, il vaut mieux le faire avec le son à donf. Mais bon, d'un autre côté, il y a vraiment plein de musique, de mode de jeu, et surtout un petit côté hypnotique qui fait qu'on ne lâche pas le clavier. Et ça, vous n'allez pas le croire, mais ça tombe super bien, vu qu'il faudrait voir un peu ce biais qu'eux, pour gagner plus, jouer plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada